Donc, la troisième sous-partie de la phase d'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'ajustement de la charge. Un petit peu plus complexe, mais on va y aller doucement pour bien expliquer. Donc, l'ajustement de la charge, pour comprendre cette partie-là, il faut comprendre le modèle qu'on a mis de l'avant à l'Institut de kinésiologie du Québec. Le fameux modèle dont je vous parlais tantôt, l'hypokinésie et l'hyperkinésie algogène. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez ici la douleur. Douleur minimum, douleur maximum. Et ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est le potentiel d'augmentation de la douleur chronique. Ce que vous avez en bas, c'est la charge. Charge minimum, charge maximum. En kinésiologie, la charge, ce que ça veut dire, c'est le stimulus qu'on impose à notre organisme. Un exercice, c'est une charge. Quand on fait de l'exercice, j'impose une charge, je peux aller faire du jogging pendant 20 minutes, je peux lever des poids, je peux faire des flexions des avant-bras avec 20 livres, peu importe. J'impose une charge, mon corps va se réorganiser et c'est ce qu'on appelle les adaptations d'entraînement. C'est la même chose à la vie de tous les jours. Lorsque je fais un effort physique, je monte des escaliers, je marche, je transporte mes sacs d'épicerie, c'est une charge qu'on va imposer à notre organisme. Alors, pour nous, la charge, c'est ça. C'est un peu le niveau d'activité physique, si vous voulez. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les deux comportements qu'on peut avoir en douleur chronique, c'est d'abord le comportement de peur et évitement, le comportement de kinesiophobie, c'est-à-dire que je diminue mes mouvements, je diminue mes efforts physiques, de sorte que ce qui arrive, c'est que ma charge est au minimum. Et ça, on sait avec le modèle de la kinesiophobie, que si je diminue ma charge, si je diminue ma charge, je vais diminuer mes capacités physiques, mes capacités fonctionnelles et ça, ça va favoriser l'augmentation de la douleur chronique. Si d'un autre côté, j'ai un comportement de persistance malgré la douleur, bien, je vais trop bouger, je vais bouger tellement que ma douleur va augmenter et ceci va contribuer à l'augmentation de ce qu'on appelle la centralisation de la douleur. Mon système nerveux va devenir de plus en plus sensible et encore une fois, je vais augmenter ma douleur. C'est ce qu'on appelle l'hyperkinésie algogène. Donc, la première partie, ce que votre professionnel va faire, c'est qu'il va utiliser des techniques selon que vous soyez kinesiophobique ou selon que vous ayez adopté un comportement de persistance. Il va utiliser des techniques spécialisées. Comme je vous le disais au tout début, les gens qui sont certifiés, les intervenants en réadaptation en contexte de douleur chronique ou les spécialistes en réadaptation en contexte de douleur chronique ont été formés pour utiliser ces techniques-là pour vous ramener à une charge, à vous enseigner à induire une charge qui va au minimum stimuler le système nerveux central. Puis en fait, en stoppant le processus soit d'hypersensibilisation du système nerveux central ou soit en vous permettant de rebouger, de rehausser vos capacités physiques. Donc, je vais avoir la bonne charge, le bon niveau de charge physique. À ce moment-là, c'est à partir de là que la douleur chronique va commencer à diminuer.